Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Vous avez parlé d'organiser des assemblées à ma place. J'avais une excellente raison de réunir les villageois. J'ai une nouvelle information quant à l'affaire des chapeaux volés. Mais ceci est clos, j'ai résolu le mystère. Même vous certains inspecteurs Longoustine ? Patron, que ce que vous faites ici ? Je vous prie d'écouter ce que West City Occulta à vous dire. Merci patron, et merci aux habitants d'avoir accepté cette assemblée en urgence. Cherif Tomitop, j'ai une question pour vous. Quoi ? C'est combien de temps confrontez-vous contre la grenouille des détectives avec votre complice et inspecteur Longoustine ? Euh, quoi ? Non, je... Négation ridicule ! Architecteur Longoustine, j'ai trouvé le tiroir secret de votre bureau. Il faut y aller dans le plus grand des calmes ? C'est un crime, je vous ferais dire. Arrêtez d'invoter des crimes, s'il vous plaît. Le crime n'existe pas. Je vous disais, j'ai trouvé votre tiroir secret. Et à l'intérieur, j'ai trouvé une lettre de Tomitop. Vous savez, j'aurais pas dû détailler tous mes manigances par écrit. Le chéri Tomitop suit le détective depuis le mystère de l'île hantée. J'étais fantomologue en chef à l'époque, et on m'avait en effet signalé la présence d'une top suspecte dans le secteur. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Et lui, je prodais sur l'île pendant mon enquête, et vous n'avez pas songeant à m'en informer ? Vous me faisiez perdre les moyens, j'étais en admiration totale. Je suis contacté mon ami Carlos, le marchand de la lisière aux sorcières. Il m'a confirmé que Tomitop s'était caché derrière sa boutique. Ah, mais c'est lui qu'on a vu, une fois. Ouais, j'ai jamais... On voit que si... J'arrive, je soupçonne l'inspecteur Angoustine de vous avoir embauché pour suivre la grenue détective. Non, je... Non, c'est pas... Je... Oh, il va pleurer. C'est le moment émotion. Ça a l'entendu ? Non, Tomitop. Il est temps de cracher le morceau. Détective, dès l'instant où tu as débarqué dans le bureau d'à côté, je me suis senti menacé. Tes enquêtes sont si soignées et méthodiques. Plus je lisais ton blog, plus la jalousie m'envahissait. Je suis le meilleur détective depuis si longtemps que je me suis laissé aller. Je vois que le patron arrivait avec un mystère, je te laissais t'en charger, par peur d'échapper moi-même. En ce temps-là, je faisais semblant de résoudre mon autre affaire, et je croisais les pinces pour que ça fasse illusion. J'avais honte et je t'en voulais. Comment vous liez ? Voyons, inspecteur Angoustine, vos facultés d'investigation sont bien supérieurs aux miennes. Dans le temps, peut-être. Mais je suis devenu si obnubilé par mes faiblesses que mes forces en ont pris un coup. Tomitop a été là pour moi. Mes amis, c'est très important. Heureusement, on avait une mauvaise influence l'un sur l'autre. J'avais besoin de travail, alors je suis proposé à Lanlan de l'aider à se débarrasser de vous. J'avais le plan parfait, je suis très subtil. Je suis désolé d'en être arrivé là. Je vais te demander de l'aide ou de ravaler ma fierté, j'ai cédé à la jalousie. Comment vous avez-vous pris pour faire porter le chapeau, ou plutôt l'absence de chapeau, à notre détective ? C'est un travail d'équipe. Quand je suis arrivé, j'ai volé tous les chapeaux d'Iscretos et je les ai enterrés au cimetière. J'ai qu'un emplacement sur une carte que la grenouille était censée trouver. Mais c'est Lily qui a trouvé la carte, pas moi. Oui, il y a eu quelques petits ratés. Une fois que Lanlan avait un alibi solide, j'ai préparé mon appareil photo et attendu de vous voir déterrer les chapeaux. Est-ce que c'est un mot-ci, il y avait un alibi ? Ouais, je mangeais un délicieux repas, évidemment. Non, j'en avouais, mais c'est aussi moi qui ai dessiné les sourcils sur votre photo pour vous donner l'air vilain. Mais ça n'explique pas pourquoi vous m'avez fait jeter dans la pièce pour les méchants. Vous avez pu vous contenter de me décrédibiliser ? On va aller jusqu'à bâtir une pièce ou m'enfermer, c'est une clôté sans nom. Je suis d'accord, le fait d'enfermer quelqu'un dans une pièce me paraît bien trop sévère et injuste. Quoi qu'on puisse lui reprocher. Vraiment que la personne apprenne de ses erreurs et s'améliorerait depuis l'intérieur d'une cage. Je ne tais cette pièce de toute mon âme. La pièce pour les méchants était mon idée, je suis désolé. C'était une idée nulle, je me rends compte maintenant. Inspecteur Angustine, Tommy Top. Si vous avez fait une très grève aussi très méchant, ça m'aurait presque d'être qualifié de crime. Notre système n'a aucun moyen de gérer ce genre de problème. C'est mon idée dans la pièce pour les méchants ? Certainement pas, quelle horreur. Mais je crois que vous devez quand même subir les conséquences de vos actions. J'ai dit Angustine, vous avez abusé de votre pouvoir d'une manière qui échappe à mon entendement. Une fois, vous allez activement encourager ce comportement néfaste. Je suis fâché de tout rouge contre vous deux. C'est vérité. J'ai donc envoyé l'inspecteur Angustine de mon agence de détectives. Je pense que vous devriez changer de carrière pour votre propre bien. Vous pourriez essayer de contribuer à la société. Alors c'est la fin de l'inspecteur Angustine ? Bien, je remonte ainsi de mon pistolet. Votre pistolet ? Qu'est-ce que vous fichez avec un pistolet ? Je ne savais même pas que les pistolets existaient vraiment. Ça ne va pas à la tête ? Ça va, ce n'est pas comme si je l'avais déjà utilisé. C'est moi qui ai donné un pistolet à l'enlant. Bon, eh bien oui, s'il vous plaît, veuillez y rendre ce pistolet. Quelle est une carrière pour vous, inspecteur Angustine ? Demandez à Michel de vous recruter au bureau de poste. Je viendrai le facteur Angustine ? Ça ne sonne pas trop mal. Je peux venir ? Bien sûr. Allez, j'ai vendu. Facteur Angustine, facteur Tommy Topp, avez-vous quelque chose à dire à la longueur détective ? Oui, je suis sincèrement désolé, détective. J'ai été odieux, grossillé, méchant et pas gentil. Je ne demande pas de me pardonner, mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai me racheter en devenant un super facteur. Détective, j'ai encouragé de mauvaises actions et je me suis mal comporté moi-même. Je lui redéjagerai toute cette énergie vers mon activité de facteur. Je ne recevrai plus jamais un colis en retard. Merci à vous deux, j'accepte vos excuses. C'est le prix, tu le fais. Maintenant que tout est réglé, j'ai quelque chose à vous annoncer. Spectre Angustine n'est plus le meilleur détective. Pour son travail, le détective est irréprochable dans cette affaire. C'est avec une grande joie que je vous présente le nouveau détective numéro 1. Félicitations à... Wistiti Occult ! Bravo Wistiti Occult, quelle poesse incroyable ! Je n'en crois pas mes oreilles, merci. Je dois avoir fermé mon laboratoire pour devenir détective à plein temps. Vous pouvez récupérer mon bureau, il y a déjà plein de trophées, c'est votre truc. Génial ! Je vais bien travailler au coude à coude avec le meilleur détective, encore une fois. Il faut absolument fêter ça. Et si vous organisez une soirée dansante au salon ? Au salon ? J'y cours ! Oh oui, il y a le facteur Angustine, le facteur Tommy Top. Oui, j'ai été invité. Ouais ! On va faire la fête dans le salon. Ouais ! Et voilà, on a fini le troisième épisode. Ah oui, t'es taffes, conques. Ah oui, t'es taffes, conques.